Intégral placement, idées de placement. On recule à moins 0,16 en ce moment sur le CAC. Alors oui, on vous apporte de nouvelles idées de placement jour après jour sur BFM Business. On est les seuls à le faire tous les jours à la radio, à la télé, simultanément. Sur notre site aussi bfmbusiness.com, vous pouvez nous y envoyer vos questions et on y répondra en direct à l'antenne dans un peu plus d'une heure. Vincent Kutkovic est avec nous pour bien prévoir. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Bonjour. Ce qui fait un peu trembler les marchés en ce moment, c'est donc cette crainte d'une accélération inattendue, de l'inflation qu'on commence de plus en plus à attendre d'ailleurs, cette accélération. Vous allez nous dire justement quel impact cette accélération de l'inflation pourrait avoir aussi sur nos placements au-delà de la bourse. Vous y croyez d'abord à ce scénario d'inflation ? Oui, l'inflation est clairement de retour. Sur le mois de janvier en France, on a constaté une inflation de 1,4%. On attend des chiffres. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, l'inflation semble redémarrer encore plus vite qu'en Europe, qu'en France. Mais c'est vrai qu'en fait, il va falloir que les épargnants prennent en compte un nouvel élément. Ces dernières années, ils avaient subi les taux négatifs. Ils ont dû apprendre à vivre avec. Maintenant, il va falloir apprendre à revivre avec l'inflation. Pour les gens qui ont une certaine expérience, qui ont déjà un parcours de vie, c'est probablement quelque chose qu'ils ont connu. Mais là, il va falloir réapprendre ou apprendre à se comporter dans ce nouveau... Et donc, il se peut justement que dans les prochains mois, il faille avoir une stratégie un peu particulière pour s'adapter à ce contexte où l'inflation n'est pas encore vraiment là, mais elle commence à arriver. Et en même temps, les taux ne sont pas encore vraiment remontés. Donc, il y a probablement un peu de stratégie à mettre en compte. On est dans un entre-deux. Il va falloir aussi apprendre à gérer un équilibre instable, on va dire. C'est vraiment ce qui caractérise la période actuelle. Alors, on va commencer par les gagnants. Allez, c'est parti. Du côté des placements, les Français, quels seront ceux qui gagneront à voir cette inflation accélérée ? Probablement l'immobilier, l'immobilier notamment de bureau. L'immobilier de façon générale, c'est un placement intéressant parce que les loyers, lorsque c'est de l'investissement, lorsqu'on le réalise sous forme d'investissement, pour obtenir des loyers, les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'immobilier de bureau, qui non seulement se comporte très bien aujourd'hui, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que même si l'inflation revient, surtout le contexte économique est plutôt globalement très favorable. Les entreprises vont bien, l'économie est repartie, le chômage aux États-Unis est au plus bas, le chômage en Europe est au plus bas aussi. Donc, le contexte économique est très bon. Et donc, si on va sur l'immobilier, on gagne deux fois aujourd'hui. Pourquoi ? C'est peut-être un peu beaucoup, mais on gagne deux fois parce que non seulement on va récupérer des loyers qui vont suivre l'inflation, mais en plus de ça, on est dans un contexte économique favorable qui va soutenir l'immobilier de bureau notamment. Donc, vous me dites, si l'inflation venait à s'accélérer réellement dans les prochains trimestres, y compris pas qu'aux États-Unis, en Europe aussi, si on ne sait pas jamais, ce serait favorable en fait au SCPI ? Par exemple, au SCPI, à tous les biens immobiliers qui rapportent des loyers. Parce que les loyers suivraient l'inflation, les loyers progresseraient. C'est le premier réflexe qu'il faut avoir aujourd'hui. De ce point de vue-là, on sait que ces derniers temps, l'immobilier en a pris un coup avec l'arrivée de l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Mais si on reprend un peu, on respire un petit peu, il faut être clair sur le fait qu'aujourd'hui, l'immobilier est le placement qui est le plus à l'abri d'un retour de l'inflation. Oui, d'autant que les taux de vacances dans l'immobilier de bureau sont de plus en plus faibles. Et donc, ça donne des marges de manœuvre pour augmenter les loyers davantage. Exactement. Et je dirais que là aussi, il y a un autre avantage qu'il faut peut-être saisir justement dans cet entre-deux qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on peut investir à crédit sur les SCPI de bureaux qui ont effectivement un moteur de performance qui aujourd'hui s'appuie sur l'économie générale et en plus avec des taux de crédit qui n'ont pas encore beaucoup augmenté. Donc, il y a peut-être un petit moment assez... Pas les prix des bureaux quand même. Les prix d'achat, les bureaux, ils progressent ? Alors, pas encore. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit notamment, c'est que sur le métier des bureaux notamment, on voit en fait ce qu'on appelait... En fait, les propriétaires étaient obligés de faire face à des négociations imposées par les locataires ces dernières années. Et en fait, les locataires avaient un pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de s'inverser. Et on voit pour l'instant les taux de vacances qui baissent, les négociations de loyers qui sont en train de baisser. On offrait des loyers pour attirer les grandes entreprises dans les bureaux. Aujourd'hui, ça, c'est en train de s'inverser. Les propriétaires sont en train de reprendre le pouvoir. Mais c'est seulement une fois que ça, ça sera fini qu'on pourra voir les loyers augmenter. Donc, les SCPI pourraient profiter d'une éventuelle accélération en Europe aussi de l'inflation. Exact. Un autre placement qui pourrait en profiter ? Les bancaires, les actions bancaires. Parce qu'en fait, les bancaires, ces dernières années, souffraient justement de ce contexte de taux négatif. Donc là, aujourd'hui, le business model des banques va redevenir favorable d'une certaine manière. Elles vont pouvoir retrouver de la marge. Aujourd'hui, elles étaient obligées d'aller chercher de la marge un peu sur des services annexes. Aujourd'hui, le métier de base de la banque est d'offrir des crédits va permettre de recréer de la marge. Et donc ça, c'est plutôt favorable aux banques. Donc, un des secteurs qui devrait bénéficier de la remontée des taux, de la reprise de l'inflation, c'est probablement le secteur bancaire, notamment à travers les actions bancaires. Les actions, la bourse. Les actions bancaires devraient en profiter. Et les actions tout court, parce qu'on a vu que la perspective de l'accélération de l'inflation, elle a plutôt fait trébucher les marchés. Mais c'était une réaction épidermique ? Ou quand on regarde à plus long terme, on peut se dire que cet éventuel retour d'inflation fera aussi monter la bourse ? Une fois de plus, si l'inflation redémarre, c'est que l'économie va bien. En Europe, l'économie va plutôt bien. Donc, sans rentrer dans le détail de tous les secteurs sur lesquels on peut réinvestir, il y a de très bons spécialistes sur votre antenne qui le font à longueur d'une journée. Effectivement, l'économie va bien. Donc, les actions devraient bien se comporter. Maintenant, on passe peut-être à travers une période un peu difficile. C'est pour ça qu'il faut peut-être un peu se protéger. C'est l'entre-deux. On est dans cet entre-deux. Il y a des solutions, d'ailleurs, pour se protéger dans ces périodes-là. Il y a des produits actions qui, par exemple, protègent à la baisse et capent le rendement. Il y a des produits, ce qu'on appelle des fonds en formule. C'est une excellente période pour y aller, par exemple, parce qu'on se protège dans les deux cas. Et en même temps, on pourra bénéficier d'une accélération sur le marché actions si elle arrive. On résume. Donc, pour vous, les actions à terme devraient bénéficier du retour de l'inflation, également les actions bancaires et les SCPI. A l'inverse, quels seront les placements perdants ? Alors, tous vos placements classiques de type livret A, livret bancaire vont aujourd'hui. Par exemple, livret A, on sait que le taux est figé pendant les deux prochaines années. On est déjà à 1,4% d'inflation. On prévoit peut-être qu'on va arriver à 1,6%, 1,8%. Selon les prévisions, on est dans cet ordre-là. Le livret est à 0,75%. Donc là, pendant deux ans, les gens perdent de l'argent. Les fonds en euros, les fonds en euros classiques, on le dit depuis des années. Mais en réalité, on arrive maintenant à ce moment de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'inflation qui remonte, les compagnies d'assurance-vie ont dans leurs fonds en euros sont pleines d'obligations d'État d'ancienne génération qui rapportent peu. Et en plus, elles ont la pression des autorités qui leur demandent de maîtriser leur rendement parce qu'il y a aujourd'hui une volonté de protéger les compagnies d'assurance-vie. Donc ce que vous nous dites, c'est que même si l'inflation revient, les fonds en euros ne verront pas leur rendement s'accroître à partir de la hausse ? Très fortes. Et on ne pense pas que les fonds en euros classiques puissent remonter avant plusieurs années. Éventuellement, à partir de l'année prochaine ou dans deux ans, les taux vont arrêter de chuter. Mais il n'y a pas de raison qu'on rattrape le niveau de l'inflation avant de nombreuses années sur les fonds en euros. Donc c'est la mort du fonds en euros, sauf à aller sur des fonds en euros qu'ont des moteurs, on en évoque souvent, différents comme l'immobilier. On revient sur le sujet des SCPI d'une certaine manière. Les foncières, on entend beaucoup dire, alors vous nous disiez l'immobilier va profiter du retour de l'inflation à travers notamment les SCPI. Mais est-ce que les foncières, au contraire, ne risquent pas, elles, d'en souffrir ? Parce qu'elles sont souvent endettées. Et donc si les taux remontent, ça va leur coûter un peu cher. Exact. Le modèle économique des foncières, c'est de s'endetter et donc de profiter. Elles étaient bénéficiées d'un contexte très favorable ces dernières années avec des taux bas. Donc elles ont permis de se développer. Elles ont pu investir. Si les taux augmentent, disons que leur modèle économique va être un peu plus attaqué. Sur les foncières, on fait quand même la distinction entre les foncières américaines, qui sont dans un contexte économique à l'inverse plutôt défavorables, parce qu'elles ont fait des choix stratégiques difficiles, plutôt négatifs. Et en plus, elles sont beaucoup plus attaquées par le e-commerce aux Etats-Unis. Les foncières européennes sont un peu plus protégées contre cela, mais elles ne vont pas pour autant être immunisées. D'une certaine manière, non exposées au sujet de la remontée des taux, elles vont être concernées également. Donc un point de vigilance là-dessus. Sur les foncières particulièrement américaines, mais pas que. Vigilance sur les fonds euros, qui vont encore plus, selon vous, perdre de leur attrait si l'inflation accélère. Et puis prudence aussi sur les livrets, livrets A. Bien sûr. Et puis les Français. Tous les Français qui ont de l'argent sur leur compte à vue perdent de l'argent aujourd'hui, avec le retour de l'inflation. C'est surtout ça. Le premier placement des Français, malheureusement, c'est le compte à vue. Combien ? 40 milliards, la collecte, le compte à vue, le nouveau record. Alors que ça ne rapporte rien et ça coûte même de l'argent avec la hausse des frais. Merci beaucoup Vincent Kutkovic d'être venu nous voir, directeur général de bienprévoir.fr.